Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te donner trois techniques pour sortir du classement 5. Trois techniques, tu as trois voies différentes pour sortir du classement 5. Parce que, effectivement, je sais très bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai quartet, quand tu commences le tennis de table. Notamment, 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 si tu n'as pas d'entraînement dans ton club. Donc, ça peut. Alors, certains y arrivent plus facilement que d'autres pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas revenir ici dans cette vidéo. Mais si tu n'as pas d'entraînement dans ton club, ce n'est pas évident de savoir dans quelle direction aller. Parce que si rapidement, tu ne passes pas ce classement, hélas, c'est assez désespérant. Et puis après, tu te dis que voilà, que ce n'était pas pour toi, que c'était alors que je pense, et je vais te donner trois voies possibles, n'importe quel joueur. Même si, bien évidemment, tu n'as pas d'entraînement en étant motivé, en faisant les compétitions, en étant sérieux. Tu dois être capable de sortir du classement 5. Alors, la première voie, c'est en devenant très bon au service. Alors là, tout simplement, tu prends ton panier de balles, toutes les semaines, tu sers. J'ai un joueur dans mon club, un adulte. Il a commencé le tennis de table après 40 ans, un homme. Voilà, pour te resituer, c'est peut-être ton cas également. Lui, c'est l'une des raisons. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons. Motivé, etc. Il y a deux ou trois fois par semaine. Deux entraînements, lui, à côté, certes. Mais à chaque fois, c'est vachement visible. À chaque fois qu'il y avait du temps, entre deux matchs, entre deux matchs d'entraînement, il a servi. Et effectivement, c'est évident. Si ton niveau, aujourd'hui, il est pratiquement huit. Bon, il est resté cinq pendant beaucoup d'années, pendant au moins cinq ans. Aujourd'hui, il a évolué. Et son évolution, évidemment, elle a vachement bien fonctionné parce qu'il a tellement progressé en service qu'à un moment donné, si les joueurs sont cinq, ils sont incapables de remettre son service. Notamment, il est capable de servir court coupé dans le coup droit, déjà. C'est capable de servir court coupé dans le coup droit. Techniquement, ça demande vraiment de se déplacer, de la remonter, etc. Puis bon, il sait faire plein d'autres choses. Il sert pioche, il sert revers. Voilà, il a plein de services. Mais il a tellement progressé en service qu'évidemment, c'était obligatoire qu'il sorte du classement de cinq. Parce qu'il n'y a plus qu'un cinq. Alors, il est des vrais débutants dont ils ne peuvent plus jouer. Et même les joueurs 520, 530, 540, les compétiteurs. Voilà, il a une telle gamme de services aujourd'hui avec de la qualité, avec de l'effet, avec des longueurs différentes qui fait plutôt pas mal qu'il ne pouvait pas rester cinq. Il est monté six, il est monté sept. Et là, il est pratiquement huit d'ailleurs. Cette année, il est encore en train de progresser. Et pourtant, il ne sait pas tospiner coup droit. Donc voilà, il sait attaquer quand elle flotte un peu. Mais si la balle est vraiment bien coupée dans son plein coup droit, il n'est pas capable de faire un vrai tospin, même rotation, même portée. Voilà, soit il frappe, soit il pousse. Voilà, il se débrouille comme il peut. Donc voilà, mon premier élément, c'était cinq. Tu veux sortir du classement cinq, tu bosses ton service. C'est le seul élément technique, le service en plus, qu'on peut travailler tout seul au tennis de table. Après, il y a d'autres choses qu'on peut travailler. Tu peux travailler ton physique, tu peux travailler ton mental. Mais le seul truc technique qu'on peut travailler sans partenaire, c'est le service. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, que tu ne peux pas te plaindre de rester cinq. Alors qu'on travaille dans ton service, alors voilà, si tu sers bien, tu ne seras pas cinq. Parce que même en remettant très mal, même avec pas beaucoup d'autres qualités dans le rêve de tes balles, tu ne seras pas cinq. Le deuxième conseil que je te donne, la deuxième solution pour sortir du classement cinq, c'est de devenir un fou de l'attaque en coup droit. Alors je vais mettre des nuances et de les précisions. Fou de l'attaque, un fou du tosspin en coup droit, pas un fou de la frappe. Je vois beaucoup de cinq qui sont des fous de la frappe. Alors évidemment, ils en mettent un sur quatre, ils sont contents, ils ont mis un coup extraordinaire, bien sûr. Une balle un peu coupée, ils tendent le bras, ils tapent, elle rentre, bien sûr. Mais évidemment qu'on ne peut pas avoir de la régularité avec sa tennis de table. Il faut être un petit peu sérieux. Mais si tu deviens fou de l'attaque, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu prends ton physique, tu mets des jambes, tu ne pousses pas quatre fois en revers avant d'attaquer. Dès que la balle, après ton service, elle manque de vitesse, tu prends tout de suite le coup droit. Dans un premier temps, tu vas faire beaucoup de fautes, beaucoup, beaucoup de fautes évidemment. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à mieux toucher la balle, à mettre plus d'effet, à avoir plus de balles sur la table. Et ce qui est intéressant, que moi je te certifie, c'est que ça va beaucoup plus vite que la majorité des joueurs le pensent. Parce que quand on fait tout le temps la même chose, on développe ses sensations trois fois plus vite. Si au lieu de faire quatre poussées trop d'air, tu n'en fais plus qu'une et qu'à chaque fois derrière, tu prends tes jambes, tu essayes un maximum, au début, ça va être bien sûr catastrophique. Mais qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai bien précisé le top-spin coup droit et pas la frappe coup droit. Parce que beaucoup de joueurs, je vois frapper coup droit, des cinq, frapper coup droit sur la balle coupée, je trouve ça aberrant. Et que tu deviens fou de l'attaque, au fur et à mesure, tu vas très vite développer tes sensations en top-spin. Ce qui va te permettre d'avoir de la sécurité, ce qui va te permettre de mettre de l'effet. Et avec un premier top-spin sur balle coupée qui tourne, c'est impossible, même si tu es nul. Même si tu lances le jeu en service, ou que tu serres un peu coupé, peu importe, que tu remets comme tu peux la balle sur la table, que tu remets un peu même flottant à mi-hauteur. Quand tu es cinq, les adversaires, ils n'ont pas des capacités d'attaque justement foudroyantes. La balle, elle ne va pas à 3 000 à l'heure. Ils portent un peu, ils top-spinent un peu sans trop de vitesse. Donc du coup, c'est à partir de 6-7 déjà que les joueurs sont capables de mettre du coup plus de 7. Donc du coup, toi, en étant agressif avec ton coup droit, dès que tu vas passer le point un peu de régularité, avec ton top-spin coup droit, en étant un petit peu agressif, ce qui arrive beaucoup plus vite que les joueurs ne le pensent, tu vas passer au-dessus du classement 5. Parce que même si, effectivement, un joueur un peu plus fort, justement un 7, un 6, un 680, un 50, un 7, un 8, du coup, lui, il sera peut-être plus fort, il saura pousser bien dans les deux angles, etc. Mais sinon, en dessous de 5, voilà, un 550, un 160, rien que par le fait que tu seras agressif, ils vont être un peu dépassés, ils vont se sentir agressés, ils ne sauront pas trop comment réagir. Et dès que tu vas avoir une petite régularité, que tu vas prendre assez rapidement avec ton top-spin coup droit, voilà, ça va, tu vas passer au-dessus de 5, naturellement. Et la troisième chose pour passer au-dessus de 5, c'est de remettre toutes les balles sur la table. Voilà, on n'est pas du tout là sur le service remise, tu peux lancer le jeu. Tu recules et tu remets toutes les balles sur la table. Comme je viens de le dire, les joueurs, en dessous de, jusqu'à 500, en dessous de 600, 700, voilà, ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas toute la technique adéquate pour finir le point correctement, en haut de coup de raquette. Donc si tu recules et que tu es capable, et que tu te bagarres et que tu remets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balles sur la table, tout de suite de 5, c'est normal. Tu peux même lancer le jeu, ce n'est pas du tout un problème, tu peux même servir à lifter. Et que derrière, hop, tu remets, tu recules et tu t'installes et tu lèves la balle. Et après, tu te bagarres et que tu es capable, tu les fais jouer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balles. Et qu'en plus, si après, avec ça, tu rajoutes de l'effet dans tes balles hautes, et que tu ne te contentes pas de remettre des balles molles, et qu'en plus, tu rajoutes de l'effet avec des balles hautes, je peux t'assurer que c'est totalement impossible, impossible que tu sois 5. Parce que là, tu demandes un joueur d'être déjà 6, 7, etc. Et donc les 5 que tu vas jouer, tu ne les perdras plus. Les débutants, évidemment, tu ne les perdras plus. Et les autres, 550, 530, voilà, ils savent bien sûr attaquer, mais voilà, ils n'ont pas des attaques qui vont très vite, où ils attaquent une fois, deux fois, mais ce n'est pas très appuyé. Donc du coup, tu pourras remettre leur balle au fur et à mesure, et après, ils ne finissent pas craquer en balle haute, et après, ils vont commencer à amortir, et tu vas la ramener, tu vas les faire jouer, ils vont craquer, parce qu'ils n'ont pas le degré physique, ils n'ont pas le coup de fusil assez fort pour attaquer, pour finir le point ou deux coups de raquette, pour se déstabiliser. Et donc du coup, forcément, tu vas t'adresser à des joueurs qui sont au-dessus de 5, donc des 6, des 7, donc tu vas sortir du classement 5. Et tu vas passer minimum 6, obligatoire. Donc voilà, c'était mes 3 conseils en la matière. Tu deviens extrêmement bon service, tu deviens fou de l'attaque avec ton coup droit, mais fou de l'attaque, je précise, tospine. Ne me fais pas, oui, oui, je suis un fou de l'attaque avec le coup droit, mais je ne fais que des frappes, j'essaie de frapper dans toutes les positions quand la balle est coupée. On tospine, fou de l'attaque, on ne fait pas 4-7 revers, on sert dès qu'on peut, on prend le tospine, on prend le tospine, on prend le tospine, on va développer ses sensations beaucoup plus rapidement que prévues. On va finir par accrocher, on va finir par comprendre le mécanisme, on va se corriger, on va faire tourner, on va passer au-dessus de 5, et bien plus parfois. Et on lance le jeu, si on veut, on peut servir correctement aussi, mais on recule, on remet des balles sur la table, on remet 1 milliard de balles sur la table, 1 million, 500 000, 45 000, et tu seras au-dessus de 5. C'est obligatoire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, même si toi, tu es au-dessus de 5, dis-moi ce que toi, tu en penses en commentaire. Est-ce que tu vois d'ailleurs d'autres choses, d'autres choses que j'ai peut-être oublié là dans ma... Moi, j'ai vu ces 3 trucs-là, 3 conseils-là assez primordiaux qui peuvent permettre de te sortir du classement 5, notamment si tu ne t'entraînes pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas d'entraînement, de savoir dans quelle direction aller, également parce qu'on a plus de mal à développer sa technique de base. Je te souhaite un excellent entraînement, et tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada